Bonjour, le principe d'indépendance des exercices est à la base du calcul du résultat comptable. Il consiste à rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent. Ce principe nécessite l'enregistrement à l'inventaire d'écriture de régularisation. En effet, le Code du commerce nous dit dans son article 123-21 que seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. D'autre part, le plan comptable général, dans son article 130-3, nous dit que le compte de résultat récapitule les charges et les produits de l'exercice sans qu'ils soient tenus compte de leur date de paiement ou d'encaissement. La régularisation des charges et des produits aura pour objectif de procéder à ces ajustements. Ces régularisations consistent soit à comptabiliser les charges et les produits qui n'ont pu l'être pendant l'exercice faute de pièces comptables justificatives, soit à effacer de la comptabilité les charges ou les produits enregistrés pendant l'exercice mais qui concernent le ou les exercices suivants. Les différentes possibilités nous sont résumées dans le schéma suivant. La première question que nous devons nous poser est la suivante. L'opération concerne-t-elle en partie au moins l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice N plus 1 ? Si la réponse est non, nous n'aurons aucune écriture de régularisation à enregistrer. Si la réponse est oui, nous devons nous demander si l'opération concerne un produit ou une charge de l'entreprise. Dans cette leçon, nous supposerons qu'elle concerne une charge. Cette charge a-t-elle été enregistrée en comptabilité, c'est-à-dire que l'entreprise avait-elle une pièce comptable justifiant l'écriture ? Si la réponse est oui, nous devrons enregistrer une charge constatée d'avance. La TVA, si l'opération y est assujettie, a été enregistrée lors de l'enregistrement de la pièce comptable. Par conséquent, l'écriture de régularisation ne contiendra pas de compte de TVA. Si l'opération n'a pas été enregistrée, faute de pièce comptable, la TVA n'a donc pas été enregistrée non plus. Nous devrons enregistrer une charge à payer. Cette écriture de régularisation devra notamment enregistrer la TVA déductible dans un compte d'attente, puisque l'entreprise n'a pas de pièce justificative. Illustrons ces différents cas. Dans notre premier exemple, voyons le cas d'une charge à payer. Le fournisseur du chemin nous a livré courant décembre des marchandises évaluées à 10 000 euros hors taxes, TVA 19,6%. A la date de l'inventaire, la facture ne nous est pas parvenue. La facture n'étant pas parvenue à la date de clôture, le comptable n'a pas pu enregistrer l'opération. Par conséquent, il nous faut la régulariser en comptabilisant la charge qui concerne l'exercice et qui aurait normalement dû être enregistrée. Par conséquent, nous allons au débit de cette écriture enregistrer la charge en débitant le compte 607 Achats de marchandises. La TVA déductible sur l'opération sera placée dans un compte d'attente en attendant la réception de la facture. Il s'agit du compte 44586 Taxe sur le chiffre d'affaires sur facture non parvenue. Enfin, la dette sur le fournisseur s'enregistrera dans un compte spécifique, qui est le compte 408 Fournisseur Facture non parvenue. Nous pouvons remarquer dès à présent que les différents comptes de régularisation que nous utilisons contiennent tous un 8. Nous retrouverons cette spécificité dans les cas suivants. Dans notre deuxième cas, nous allons voir comment enregistrer une charge constatée d'avance. Le 1er octobre, la société a réglé une prime annuelle d'assurance pour un montant de 6 000 euros, soit 500 euros par mois. L'exercice est clos le 31 décembre. Par conséquent, la société a enregistré au cours de l'exercice des services qui ne lui seront livrés au moins en partie qu'au cours de l'exercice suivant. En effet, notre assureur nous donnera, nous exécutera la prestation de services en partie qu'en N plus 1 pour la partie qui concerne les mois de janvier jusqu'à septembre N plus 1, c'est-à-dire 9 mois. Il faudra donc diminuer d'autant le montant de la charge enregistrée au cours de l'exercice N. La TVA ne sera pas régularisée car elle était déductible dès le mois d'octobre au moment de la facturation. Par conséquent, nous allons diminuer le montant de la charge enregistrée le 1er octobre du montant concernant l'exercice suivant, c'est-à-dire 4 500. 500 euros, soit 9 mois à 500 euros. Enfin, au débit, nous allons constater une créance sur l'assureur qui nous doit un service. Il s'agit pour notre entreprise d'un flux physique d'entrée différé à court terme qui va donc s'enregistrer dans un compte de classe 4, en l'occurrence le compte 486, charge constatée d'avance. Dans notre troisième cas, voyons comment enregistrer les intérêts à payer sur un emprunt. Nous avons emprunté 100 000 euros à 9% le 1er juillet. Les intérêts ne seront payables que le 30 juin de l'année suivante. L'exercice est clos le 31 décembre. Il nous faut, le 31 décembre N, enregistrer les intérêts relatifs à l'exercice. Ceux-ci ne seront déboursés que le 30 juin de l'année suivante. Cette opération est donc assimilable à une charge à payer. Nous allons donc enregistrer la charge qui n'avait pas été comptabilisée avant la clôture. En l'occurrence, nous utilisons le compte 661, charge d'intérêt. Le montant des intérêts enregistrés est celui des intérêts concernant l'exercice N, c'est-à-dire les intérêts courants entre la date de l'emprunt 1er juillet et la date de clôture 31 décembre, soit 6 mois sur 12. Au crédit, nous allons constater une dette sur la banque en créditant un compte 16, en l'occurrence 1688, intérêts courus. Enfin, voyons un dernier cas, celui des rabais, remises et ristournes à accorder. Par contrat, nous accordons à notre client une ristourne de 1% sur le montant de ses achats de l'année. Pour l'exercice, ceux-ci se sont élevés à 7835 euros hors taxe. Par conséquent, nous allons devoir diminuer les ventes de l'exercice, du montant de la ristourne, et constater une dette sur le client à qui nous devons cette somme d'argent. Tout d'abord, nous allons au débit diminuer le montant des produits enregistrés pendant l'exercice. En l'occurrence, nous les diminuons du montant de la ristourne hors taxe, c'est-à-dire 1% de 7835 euros. L'utilisation du compte 709 et non pas 707 s'explique par le fait qu'il s'agit d'une réduction accordée hors facture. Nous allons également diminuer le montant de la TVA collectée en plaçant ce montant dans un compte d'attente, puisque la facture n'est pas encore élaborée. Il s'agit en l'occurrence du compte 44587, taxe sur le chiffre d'affaires sur facture à établir. Enfin, l'opération étant réalisée avec un client, nous allons utiliser un compte 41 clients et comptes rattachés pour diminuer le montant de la créance sur ce client. Plus précisément, puisque l'entreprise lui doit une somme d'argent, nous allons utiliser un compte 419 clients créditeurs. Enfin, la présence du chiffre 8 dans le numéro du compte indique la spécificité de l'opération, comme nous l'avons vu dans les autres opérations. Nous retiendrons donc que dans les écritures de régularisation, les comptes de TVA contiennent le chiffre 8. En attendant l'élaboration de la facture, la TVA sur les achats n'est pas encore déductible et s'enregistrera donc dans le compte 44586, et la TVA sur les ventes n'est pas encore collectée et s'enregistrera donc dans le compte 44587. Enfin, dans les écritures de régularisation, tous les comptes enregistrant des dettes ou des créances, nous l'avons vu, contiennent le chiffre 8. Nous avons croisé les comptes 408, 44586, 486, 1688, 44587 et 4198.